Notre invité du jour fait des vidéos low cost, certes, mais toujours très chic. Il mime tout aussi bien une princesse Disney qu'un joueur de FIFA, et c'est bien pour ça que les plateaux télé et les scènes parisiennes se l'arrachent. Sensiblement viril et résolument joueur, bienvenue Alex Ramirez. Ah, j'ai un jumeau maléfique que vous avez formé dans le grenier ! Rêve d'une vie... On est sûr de ce mouvement là ? J'ai déjà un short en lycra, donc niveau dignité c'est terminé. Ah oui, on est sur une belle penthouse quoi ! Ouais c'est pas mal ! C'est de la garçonnière ! Ça, ça me rappelle, tu sais, à l'arrière des voitures. Ah, c'est le petit personnage de Fallout ! Mais alors je le connais pas du tout ! C'est un peu moi quand j'avais 10 ans ! J'avais la même coupe de cheveux, les mêmes boucles et malheureusement le même ensemble. Alors juste à côté de toi sur l'étagère, il y a plein de jeux disposés de différentes générations de consoles PlayStation. Est-ce que un de ces jeux te rappelle des souvenirs ? Ouh là, Ratchet & Clank, avec un bel accent ! Pour tout te dire, j'avais une amie de vacances qui avait une PlayStation et ça a été ma seule expérience PlayStation. J'allais la voir tous les étés et elle avait des jeux différents, dont celui-ci. Je trouvais ça très ludique parce qu'en fait, il y avait toujours une voix qui disait ce qu'il fallait faire. Enfin, tu as toujours le robot qui disait « Ouais, si on allait à gauche ! » Ouais, bah ouais, allez ! Bah c'est un peu ce que tu es en train de me faire. Est-ce que je suis dans un jeu vidéo ? C'est hyper méta en fait ! Le mec qui flippe d'un coup « Quoi ? Sortez-moi d'ici ! Est-ce que je saigne ? Merde ! » Tu as un gros coup de cœur pour Final Fantasy X ou je me trompe ? Ouais, mais oui, mais... Alors tu sais que Final Fantasy X, on me prêtait un CD-ROM avec les cinématiques. Donc je n'ai jamais joué à ce jeu. Non ! Je trouvais ça tellement bien fait et je crois que j'ai dû voir que la première cinématique avec le vent dans les cheveux. Mais oui, complètement ! Enfin, quand t'as envie de faire de l'animation, tu te dis « Si un jour j'arrive à ce niveau, ah ! » Oula ! Sing Star Abba ! Changez tout le programme ! Ramenez-nous Final Fantasy X et Sing Star Abba ! Ça te donne des idées de vidéos ? Il y a un truc à jouer ! Bah bien sûr ! Les clips d'Abba, tu sais, où ils parlent comme ça ? « Money, mama, and mamma mia ! » « Da Vinci, ma you, and I know love ! » Wouah ! Oh ! Ah oui, d'accord ! Bienvenue ! Je t'en prie, prends vraiment ton temps ! On peut courir partout ? Oui ! Alors tu verras, c'est une vraie cuisine, il y a à ta disposition plusieurs choses dans le frigo notamment, si t'as envie de te faire un café... Ouais, mais je suis désolé, mais... Quoi donc ? En fait, j'ai ri de cette photo, parce que tu sais les... Tu peux nous la montrer derrière toi ? Les artistes sont très... Voilà, il y a un côté égocentrique... Ariel ! Ariel ! À s'y méprendre ! Et en me retournant de rire, je vois... Et alors là... Vous m'avez pas loupé ! Une photo de moi, bah low cost, mais malgré moi ! Oh, beau gosse ! C'était premier degré, cette photo ! C'était premier degré ! En mode Harcourt, Harcourt des années 90 ! Harcourt ! Harcourt avec la mèche mi-lisse, mi-bouclée, parce que j'ai mis du gel et un bandeau ! On peut la brûler ? Bah tu peux la mettre dans le four, tout simplement ! Allez, en hommage ! À plus tard, Alex, Rami reste du passé ! Hop là ! La cuisine est à toi, comme je te le disais, tu peux te faire un café, tu peux boire un jus d'orange qui se trouve dans le frigo, tu peux manger un yaourt... Il y a des sirops, c'est bien ! Ouais, ouais, tu peux manger une banane... On a vraiment fait en sorte que tu te sentes à l'aise et que tu sois un peu comme chez toi ! Est-ce qu'il y a des pièges dans les... Oui ! Je déteste ça ! Mais le piège est dans la partie supérieure du frigo ! D'accord, sûr ! Ah oui, oui, j'en suis sûr ! Donc les haricots blancs... Ah non, ça c'est vraiment juste dégueulasse ! Tu as eu du meur jus de raisin ! Tu as des verres à pied, parce que c'est bien plus élégant ! Cette espèce de cuisine ouverte avec un îlot central, tu peux faire des discussions, tu sais qu'ils ne servent à rien, tu dis oui, bah ouais, je l'ai revue hier ! Bah tu sais qu'elle a grossi ! Ça, ça ne regarde pas ! Il y a un truc hyper... Bah, on ne peut pas dire que c'est une stagiaire, parce que je trouve qu'elle est hyper importante dans l'entreprise, mais en même temps, sachant qu'elle est pistonnée par la belle-sœur, tu vois, on ne sait pas... Et après, tu parles en même temps et tu te coupes la parole... T'es pas mal occupé ces derniers temps, est-ce que tu trouves quand même le temps de jouer aux jeux vidéo ? Comment te dire ? Je m'interdis d'avoir des jeux vidéo chez moi... Ah, tu fais vraiment une quiche, là ! Le mec a sorti le papier sur le feu ! Je te copierai la recette, c'est trois fois rien, c'est bête comme chou ! C'est bête comme chou ! Non, en fait, je m'interdis de jouer aux jeux vidéo parce que... Une quiche aux sucettes, allez ! C'est terrible, hein ! En fait, je sais que les jeux, je vais adorer, puis pour moi, les jeux sont comme des films, donc c'est-à-dire que je suis à fond dans l'histoire, je peux en rêver la nuit, je peux flipper, moi, quand je bats des bosses, j'ai mon cœur qui bat très très vite, et je suis très premier degré là-dedans ! On a vu tout à l'heure la photo de toi avec les cheveux rouges, donc Ariel, c'est tiré d'une de tes vidéos YouTube, 40 millions de vues, on est d'accord ? Obama ! C'est incroyable ! Monsieur ! Bah, surtout que tu te dis, avec une casquette et trois morceaux de tissu arrivés à 40 millions, tu te dis, la pop culture m'a totalement ingéré ! Est-ce que c'est de la fausse modestie ? Parce que vraiment, tes vidéos sont extrêmement bien faites ! T'as vu, là, c'est le moment un peu sensible ! La larme ! Ça prend du temps parce qu'il faut faire le découpage technique, et après, justement, plan par plan, et le truc, c'est qu'en plus, on ne va pas se faciliter la tâche. On va se dire, ah tiens, est-ce que ça serait plus simple de... Ça serait plus simple, par exemple, de prendre, je sais pas, par exemple, un soutien-gorge pour faire le soutien-gorge, ou des coquillages, pour faire le coquillage de Ariel, on se dit, non, 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 on va privilégier la couleur, et c'est de la mopette ! Une mopette découpée, parce que c'était violet, et qu'on trouvait que ça en violet ! Pour toutes celles et ceux qui ne feraient pas partie des 40 millions de personnes qui ont regardé ta vidéo sur Ariel, tu reproduis, avec les moyens du bord, des clips musicaux, des scènes de films, ou encore des trailers de jeux vidéo, et d'ailleurs, pour en avoir la preuve, on regarde tout de suite un extrait ! Oui ! De quoi il s'agit ? Fifa ! Je connaissais pas du tout le jeu, enfin, je connaissais le jeu, parce que quand même, c'est un jeu de foot, mais j'y ai jamais joué ! Et en fait, comme c'était un peu le mode histoire, je me suis dit, y a quelque chose à en faire ! C'est une des premières vidéos low-cost, on a été contacté, du coup, par la marque, quoi, et qui s'est dit, euh, qu'est-ce que vous voulez faire avec ça ? On a dit, bah, on va tout, tout ce que vous voyez, toutes les images-là, on va les rendre low-cost, plan par plan, ils ont dit banco ! Moi, ce qui m'a impressionné, c'est l'appartement ! On dirait que c'est exactement le même, avec les deux fenêtres ! Ça, c'est le mien qu'on a vidé ! Ah, c'est vrai ? Ah bah oui, mais tout est... On a déménagé, quoi ! Là, ça doit être mon entrée, là, c'est chez moi, enfin, c'est... Étant donné que la quiche est quasiment prête à être mise au fourn... Ouais, on enfourne ! Ça va être bientôt l'heure de jouer, et justement, pendant que tu enfournes, un paquet arrive ! Où ça ? Ouh là, y a quelqu'un... Attends, attendez, j'enfourne ! Ça, c'est terrible ! Il faut toujours qu'il y ait le facteur qui arrive au mauvais moment ! Oh là là, j'arrive ! J'arrive ! Où est le paquet ? C'est très bien fait ! Tu vas jouer aujourd'hui, Alex, à Kingdom Hearts 3 ! Merci ! Alex, bienvenue dans le canapé de la Playzone ! Merci ! Il est l'heure désormais de passer à la phase jeu ! Tu vas découvrir Kingdom Hearts 3, le jeu est sorti en début d'année, c'est tout récent, le 29 janvier, et il était très très attendu par les fans ! Est-ce que tu connais la licence ? Oui, j'ai joué au 1, je crois. Je sais qu'il y a un principe de héros qui ressemble à Final Fantasy, et personnage Disney, et euh... Et c'est assez ludique et coloré, voilà ! Donc a priori, ça conjugue toutes tes passions ? Ouais, plutôt, ouais ! Et qui est très bien fait d'ailleurs, c'était la chanson de... Megara ! Megara ! Et tu vois comme je suis doué, en fait je me prends les murs, on dirait que je joue à Mario Kart et que... Mais non ! Mais parce qu'il est pas, d'accord ! On dirait que t'es dans les circuits difficiles ! Ouh là non, mais tu m'as mis un boss un peu méchant et tout ! Ah bah oui, c'est bien de commencer par ça ! J'aime pas ! Comment, je les tape juste ? Ouais, je pense ! Ouais, ils t'attaquent un petit peu quand même ! Ils sont pas tout que gentils ! Oui, c'est vrai ! Non mais allez-y ! Non mais je vous en prie, vous d'abord ! Dans le RPG ! Attendez, je prépare une incantation ! Bah allez-y, toi, il y a une belle cinématique qui arrive ! Et ça, c'est un plaisir parce qu'on est moins dans le... En tout cas, Donald t'aime, il est super ! T'as un Donald à côté de toi, je sais pas, tu vas faire les courses ou machin dans ton quotidien... C'est un peu gênant ! Ouais, voilà ! Tu te sens un peu... En plus, il sait pas parler, c'est compliqué, on voit rien ! Oh, tu le fais faner ! Qu'est-ce qu'on va faire ? T'as débloqué une petite cinématique, je crois qu'on va s'attaquer à un boss un peu plus puissant, non ? Oh non, mais... Mais oui ! On ne t'épargne pas ! À peine entré, tout de suite, on te met contre un boss ! Ouais, mais je sais pas, le fait de t'avoir avec moi, ça me... Ça te détend, ça te déstresse ! Ouais, ouais ! Ah, génial ! Allez, le surf de lave, là, comme dans Aladdin ! J'aimerais bien qu'on arrive à voir Hadès ! Je crois bien que dans le dessin animé, c'était la voix de Nicolas Sketch, c'était assez fou ! C'est vrai ? Bah oui, bien sûr ! Comment est-ce que t'en es venu à être comédien, d'ailleurs ? En fait, je me rendais compte que sur scène, j'ai fait du théâtre quand j'ai commencé à 9 ans ! Et je me suis rendu compte que je pouvais faire rire les gens que je connaissais pas, et m'éclater ! En plus, on écrivait nous-mêmes nos propres sketchs ! C'était ça le déclic, vraiment ! Faire rire les gens, et après, imaginer des choses, raconter des histoires ! C'est pour ça que d'ailleurs, j'aime que ce soit les jeux vidéo ou ce que je fais dans les low cost, c'est que je me mets, même avec trois bouts de carton, je me mets dans l'histoire ! Je suis la petite sirène, je suis joueur de foot dans FIFA ! Là, on va essayer peut-être d'écrire une petite série pour le web ! Les low cost, c'est bien, moi je vais continuer à en faire, mais... Ah ! Pas mal, un petit peu de bergine ! On dirait les jardins de Megara, dans ta vidéo low cost ! S'il y a un prix pour manque de jugement, on va la retrouver, j'espère ! Il va falloir voler à la rescousse de la gentille fausse Megara ! Ok, ça c'est un boulot pour moi ça ! Ok les boys, on y va ! Ok Donald, ok dingo ! Refroidissons ses têtes brûlées, avec cette phrase on peut... C'est gros malabar, on va en faire notre 4 heures ! C'est pas mal quand il fait le nom ! Je te laisse sauver la princesse, et ensuite on retournera dans la cuisine... Ça va être très dur de me... Tu es peut-être l'heure de la quiche ! Oui putain d'ailleurs... Elle est en train de cramer au four, mais bien sûr ! Et voilà ! Et voilà c'est terminé ! Et je pense que ça lie les gens de jouer ensemble ! Si on est deux et qu'on dit, ah viens on tue... Elle est descendue toute seule ! Félicitations, on peut remercier très chaleureusement Dingo et Donald pour leur participation ! Merci les gars ! Et avec toute la courtoisie qui caractérise une princesse, elle s'en va ! Comme si c'était normal que tu la sauves ! Elle attendait que ça ! Parce qu'elle est prude et qu'elle a autre chose à faire ! Elle doit se remettre dans l'embarras quelque part d'autre ! C'est ça exactement ! Alex, je t'invite à te décrocher de ce canapé, même si c'est compliqué ! Non t'es pas ma mère Salomé ! Possible ça ! Laisse-moi sauvegarder ! C'est un jeu en réseau, faut que je dise au revoir à mes potes ! Tu as ton spectacle sensiblement viril du jeudi au samedi à la Comédie de Paris à 20h ! Jusqu'à quand tu joues ? Jusqu'à fin mars ! Alors je suis parti du postulat où je ne me trouvais pas hyper viril ni hyper sensible si on va dans les clichés ! Ça veut dire que voilà, je ne suis pas fan de gun ni de mode ! Et je me suis dit, je pense que j'aime les deux, j'aime aucun des deux et on va parler de ça et on peut être qui on veut ! C'est un spectacle contre les clichés qui se moque de tout ça ! À un moment il y a le mot propension, ce qui est bien écrit ! Eh pas mal ! Trois syllabes ! Et surtout il y a beaucoup de moments de loose et ça c'est souvent très drôle parce que les gens se reconnaissent pas mal ! L'échec fédère beaucoup ! Oh il y en a ! Hop là ! Il n'y a pas que ça dans le script ! Alors il paraît que tu es en train de réaliser un rêve de gosse ! C'était quoi ton rêve de gosse ? Être comédien ? Être dans la playzone ! Ah ! Ça nous fait plaisir ! Je voulais être dans la playzone ! Ça fait du bien d'avoir quelqu'un, de voir quelqu'un qui est enthousiaste et qui n'est pas blasé des accomplissements ! Plus on vieillit, plus on peut devenir blasé parce qu'on va vouloir ce que l'autre a, on va se comparer ! Et c'est un peu mon travail dans ce moment de dire « Eh oh ! Eh oh ! Eh oh ! Va voir le Alex ! Juste il y a 5 ans ! Et dis-lui ce que tu es en train de faire et il fera « QUOI ? » Il y a 5 ans je n'avais pas encore ce spectacle, je faisais mon deuxième spectacle et ça marchait ! Mais voilà, je rêvais de passer sur le quotidien, c'était mon émission préférée ! Je rêvais de faire des vidéos, même d'avoir autant d'abonnés qui me suivent, c'est un plaisir ! Et des gens qui m'écrivent pour venir voir mon spectacle, c'est un bonheur ! Alex, on va passer maintenant au challenge ! On t'a proposé un petit défi en réalité virtuelle ! Il s'affiche en ce moment à l'écran, juste à ta droite, en face de toi ! Est-ce que tu peux nous le lire ? Tu vas devoir réussir une mission d'agent secret ! Merci ! Merci beaucoup ! On t'a proposé un petit défi en réalité virtuelle ! Tu es désormais avec le casque vert dans « Blood & Truth », une histoire inspirée par l'expérience London Ice, souvenez-vous à l'époque, sur PSVR Worlds ! Tu vas devoir réussir cette mission, tu peux t'y reprendre à 2 ou 3 fois ! Si tu rates cette mission, tu auras un gâteau ignoble à manger qui t'attend dans le frigo ! Si tu l'as réussi, tu auras un très très bon gâteau qui t'attend, ce sera un petit peu ton goûter ! Aujourd'hui dans la Playzone ! Et alors du coup je suis dans un casino ! D'accord, très bien ! Dans un casino entouré de méchants ! Qu'est-ce que tu en penses pour l'instant ? C'est pas mal ! Il y a une sacrée ambiance mais alors... Je suis mort là ! Il y a un peu de sang sur ma... Ah ! C'est qu'il faut faire un peu gaffe ! À toi le serveur là ! Bah c'est bon ! Non ! A priori si tu peux avancer légèrement... Ça sent pas bon ! Ah ! Je pense qu'on va pas te laisser tranquille très longtemps ! Qu'est-ce que je fais avec ça ? Voilà ! Faut placer des bombes en fait ! Très bien ! Ah voilà ! Mais alors je pense qu'il faut que j'appuie ! Et là, tu poses la bombe et tu prends la partie du dessus... La partie du dessous, dessus ! Hé ! Arme-la ! Tchic ! Comment je fais là ? Non mais non ! Là 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 ! Ils sont tous là ! Non mais c'est quoi cette mission de ouf ! Est-ce que tu te sens vraiment agent secret ? Ouais, quand je me... quand je me... quand je me cache un peu ! Tu vois ? Le fait que je... quand je me... un peu je me... Quand tu te mets à couvert ! Quand c'est trop à couvert ! Putain ! Allez ! Regarde ! Oh là là ! Salut ! Allez, donne en cul ! Euh non, du coup là y'a pas de bombe ! Parce qu'il faut les poser les autres bombes ! Alex ! Ouais ! On va évaluer ta performance d'agent secret ! Et pour cela, je vais demander un conciliabule à toute l'équipe de la Playzone ! Ouh là là ! Deux votes pour une voix ratée ! C'est donc ma voix qui va faire toute la différence ! Je trouve que t'as réussi ! Merci ! Voilà ! Merci ! Et pour te récompenser, je t'invite à retourner dans la cuisine ! Et dans le frigo, tu as le droit de prendre le gâteau au papier vert ! Ouh là là ! Mais alors c'est à quoi ? Diguine ! C'est bon ? T'as pas piégé ? Non ! Avec un petit jus de raisin ? Santé ! Bon Alex ! Sur ce bon gâteau ! Alors là tu vois, tu as du... Les gens le montrent avec le doigt ! C'est bête comme chou ! Tu as du mascarpone que j'ai enrobé ! Et après, j'ai mis beaucoup de... beaucoup de sucre ! Et c'est tout... J'ai du coup, je trouve qu'on vient à la recette ! L'émission touche déjà à sa fin ! Et pourtant, on aurait envie de te voir incarner Maïté pendant encore des heures ! Nous raconter des recettes et nous refaire des épisodes low-cost à l'infini ! Mais juste avant, on te propose de rejoindre le Hall of Fame de la Playzone ! Tu vas pouvoir dédicacer une manette de PlayStation 4 ! Waouh ! J'adore ! Qui se trouve sur la table basse ! Et elle rejoindra le fameux mur de la Playzone ! Est-ce qu'au-delà des petits dessins, tu as marqué ton nom quelque part sur la manette ? Ah non, ça c'est mon côté modeste ! Ce genre de truc où si t'appuies, t'as un gros pâté... Ouais, c'est ça ! Et ça fout ton l'air ! Voilà ! Voilà ! Le petit pistil ! Le petit pistil ! Oh ! Comme un enfant ! Merci beaucoup ! Merci pour tout ! Merci à vous ! Merci à vous ! Merci à vous ! C'est bien parce que c'est bien sonorisé et... Allez ! Allez, je l'achète ! Allez, je le prends ! Merci à vous ! Merci à vous !